Salut à vous, service pharmacien, le docteur Edou Miguel et dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de l'angine ou du mal de gorge. Nous allons définir ce que c'est, nous allons voir les principaux symptômes, nous allons parler des principales causes, qu'est-ce qui peut en général être à l'origine de l'angine et nous allons terminer la vidéo avec quelques astuces que vous pouvez utiliser pour remédier à cette situation d'angine. Alors déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, je vous souhaite la bienvenue. Et je publie des vidéos régulièrement dans le cadre de la santé, pour la promotion de la santé, pour la sensibilisation en matière de santé sur des aspects tels que l'alimentation, la prévention des pathologies ou encore les médicaments puisque à la base je suis pharmacien, docteur en pharmacie. Donc si vous êtes intéressé par l'amélioration de votre santé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube qui compte déjà plus de 20 000 abonnés. Donc parlons de l'angine, c'est une pathologie, c'est un trouble qui se caractérise par le mal de gorge. Donc vous allez avoir mal à la gorge, ça peut être un mal de gorge sans rien avaler, ou vous allez avoir mal à la gorge lorsque vous déglutissez, c'est-à-dire lorsque la nondule descend et passe à travers la gorge. Ou alors vous allez avoir ce qu'on appelle l'envoiement, donc vous allez pouvoir avoir une voie qui est envoie ou qui est roc, donc vous n'arrivez pas à bien parler normalement. Voilà donc quelques symptômes principaux de l'angine. Parlons maintenant des causes. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine d'une situation d'angine? Il y a plusieurs pathologies différentes qui peuvent être incriminées. On a notamment les pathologies infectieuses. Donc parmi les pathologies infectieuses, c'est-à-dire causées par des microbes ou des agents infectieux, on a l'infection astreptocoque A. L'astreptocoque, c'est des bactéries qui ont une forme arrondie. Et les astreptocoques de type A, parce qu'il y a aussi des astreptocoques d'autres types comme le type B. Les astreptocoques de type A peuvent causer une laryngite, donc une inflammation du larynx, qui est donc située au niveau de la gorge. Et cette inflammation peut être à l'origine des symptômes tels que le mal de gorge. Et en dehors du mal de gorge, si votre mal de gorge est causé par les astreptocoques de type A, en général, vous aurez d'autres symptômes comme le fond de la gorge. Vous allez regarder au fond de la gorge, vous allez avoir le fond de la gorge qui est enflammé, qui est donc rouge. Et vous pourrez aussi avoir de la fièvre. C'est une infection bactérienne, ça peut provoquer une élévation de la température. Comme autre infection, vous pourrez avoir le rhume ou encore la grippe, qui sont des pathologies des voies respiratoires supérieures, qui affectent beaucoup plus les narines, mais parfois aussi peuvent affecter la gorge ou même les poumons. Donc, les virus les plus communs sont les linovirus et les coronavirus. Les symptômes qui veulent être associés dans le cas de rhume ou de grippe, vous pourrez avoir, par exemple, le nez qui coule, vous pourrez avoir le nez qui est bouché, congestion nasale, vous pourrez avoir les éternuements, vous allez éternuer régulièrement, ou encore, vous pourrez avoir la toux s'il y a une atteinte aussi au niveau des poumons. Et sur le plan général, vous pourrez avoir de la fatigue, beaucoup plus pour la grippe, parce que la grippe cause souvent beaucoup de fatigue, vous pourrez aussi avoir des maux de tête. Donc, il n'y a pas que les infections qui peuvent causer l'angine, vous pourrez aussi avoir d'autres pathologies. Donc, je trouve peut-être que ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, en abogé, RGO, qui est tout simplement pour dire reflux, c'est pour dire qu'il y a une montée, il y a un retour. Gastro, c'est pour parler de l'estomac, et l'œsophagien, c'est pour parler de l'œsophage, qui est donc le conduit qui va de la gorge, de la bouche, jusqu'à l'estomac. Donc, le reflux gastro-œsophagien, c'est tout simplement pour parler du fait que le contenu de l'estomac va remonter au niveau de la gorge. et c'est un phénomène qui est pathologique et anormal parce que les aliments, tout ce qu'on ingère, sont censés descendre de la bouche à travers l'œsophage jusqu'à l'estomac et non pas faire le chemin inverse de remonter. Donc, le reflux est une situation pathologique, situation anormale. Et ce sera donc un contenu acide, puisque le contenu de l'estomac est assez acide, dû à la présence ou à la production par l'estomac de l'acide chloridique, un acide très fort, qui aide à la digestion, mais lorsqu'il y a ce trouble qui fait remonter le contenu de l'estomac au niveau de la gorge, ça va donc causer une inflammation d'une lérophage appelée oesophagite ou encore une inflammation du larynx appelée laryngite. Et dans ce cas, vous pourrez donc avoir le mal de gorge. Et en dehors, du mal de gorge qui peut être associé au reflux gastro-œsophagien pourra avoir des symptômes beaucoup plus typiques de ce reflux ou encore qui est aussi appelé le mal d'estomac ou qui peut aussi se caractériser par l'uscère gastrique ou les uscèdes ont des blessures au niveau de la parole d'estomac. Donc, il pourra avoir des symptômes comme les palpitations parce que l'estomac est situé au niveau du milieu de la poitrine, pratiquement au même niveau que le cœur. Il pourra aussi avoir une sensation de brûlure qu'on appelle pérosis, sensation de brûlure ou de chaleur au niveau de la poitrine. Comme autre cause, nous pouvons citer certains médicaments. La prise de certains médicaments peut irriter la gorge, peut irriter le larynx qui conduit donc au mal de gorge. Parmi ces médicaments, nous pouvons retrouver certains antibiotiques de la famille des tétracyclines comme l'endoxycycline qui est largement utilisé dans le traitement d'un grand nombre de pathologies vénériennes donc des IST comme la gonorrhée, le chlamydia ou encore la syphilis. Donc nous aurons aussi des anti-inflammatoires non-séroïdiens tels que l'aspirine ou l'ibuprofène qui, s'ils ne sont pas pris avec suffisamment d'eau bien banale au repas, peuvent, lors de leur passage, donc causer une irritation de la gorge qui pourra conduire donc au mal de gorge. Et nous pouvons aussi avoir comme cause le cancer qui n'est pas forcément une cause fréquente. Ça ne veut pas dire que s'il y a mal à la gorge avec le cancer, non. Mais il peut arriver que le cancer de la gorge soit à l'origine du mal de gorge. Donc, dans ce cas, vous aurez la sensation d'avoir une boule à l'intérieur de la gorge. Puisque le cancer se caractérise par la prolifération, un grand nombre de cellules qui prennent du volume. Donc, c'est pour ça que, généralement, le son pas de cancer s'associer ou ça se caractérise par une tumeur, c'est-à-dire une masse, une masse de tissu, un volume assez conséquent du tissu. Donc, la présence de cette masse va donc créer, causer la douleur, par exemple, lorsque vous allez avaler les aliments. Donc, il est possible que le cancer de la gorge soit à l'origine du mal de gorge. Comme autre cause possible, nous avons aussi une amygdalite qui est l'inflammation des amygdales qui sont des structures qui sont situées au front de la gorge qui participent à la réponse à la réaction immunitaire de l'organisme, c'est-à-dire à la protection de l'organisme contre les agents pathogènes infectieux, notamment ceux qui entrent par la bouche pour protéger le reste du tube digestif de l'organisme contre la majorité des microbes. Les amygdales sont chargés de produits, un certain nombre d'anticorps pour combattre les microbes. Et donc, si vous avez une inflammation de l'amygdale qui puisse s'assécher au front de la gorge, cela peut occasionner une douleur au fond, au niveau de la gorge. Et au-delà ou en-delà de la douleur pour aussi avoir, lorsque vous allez regarder au fond de votre gorge, vous allez voir parfois une accumulation des taches de pub, des taches blanchantes au niveau des amygdales au niveau du fond de la gorge. Je vois encore, vous allez constater une inflammation, donc le fond de votre gorge est assez rouge. Comment donc prendre en charge l'angine ? Déjà, à la base, il y a des remèdes que vous pouvez utiliser à la maison, des astuces naturelles, comme par exemple, consommer des boissons chaudes, ça peut aider à soulager, par exemple, des thés. Consommer aussi des boissons glacées, ça peut aussi aider parce que le froid est réputé, quelle que soit la malprensation de la douleur ou atténuer la sensation de douleur. Vous pouvez aussi procéder à un gargarisme à l'aide de l'eau salée. Donc, vous prenez la moitié du cuir à café de sel que vous mettez dans un verre d'eau. Et vous allez faire donc le gargarisme, vous mettez dans la bouche, vous secouez, vous remuez, et puis vous recrachez un peu comme quand on se brosse ses dents. Vous faites le gargarisme pendant quelques secondes à une minute, une à deux minutes. Cela va aider donc à éliminer ces amnières de micro au fond de la gorge. Comme médicament, vous pourrez faire appel à des antidouleurs puisqu'il s'agit d'une douleur. Donc, forcément, les antidouleurs, les antalgiques comme le paracitamone pourront aider ou encore les anti-inflammatoires, bien qu'il est préférable de privilégier le paracitamone puisque les anti-inflammatoires, en cas d'infection virale, pourront exacerber l'infection. C'est-à-dire que si vous les prenez, ça va favoriser la prolifération des virus. Selon le type, selon la cause de l'angine, si c'est une infection bactérienne, votre médecin, votre pharmacien pourra vous prescrire un antibiotique adapté. Donc, dans ce cas, il faudra vous offrir à un professionnel de la santé pour savoir si vous avez besoin d'un antibiotique. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir apporté des informations utiles concernant l'angine. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, tantôt à vous abonner. Si vous êtes nouveau, si vous souhaitez recevoir davantage de contenu pour l'amélioration de votre santé. C'est ce dont je vais vous donner rendez-vous très prochainement pour une toute nouvelle vidéo.